La tour Eiffel, les touristes la mitraillent sous toutes les coutures. Mais sous les jupes de la dame de fer se joue un curieux manège. Des vendeurs ambulants arpentent le parvis les bras chargés de souvenirs. Des vendeurs qui n'aiment pas trop les caméras. Non mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous me filmez ? Je ne vous permets pas. Efface ton film. La vente à la sauvette, sans autorisation, est illégale. Un délit passible de 6 mois de prison et d'une amende de 3750 euros. Mais combien leur rapporte ce petit business ? Le seul moyen de le savoir, c'est de les aborder en caméra cachée. C'est combien les petits ? En quelques secondes, les prix peuvent baisser de façon vertigineuse. 5 portes-clés pour 1 euro. Des souvenirs vendus 5 fois moins cher que dans les boutiques officielles situées à quelques mètres. Ces vendeurs à la sauvette n'étaient qu'une trentaine dans les années 80, principalement des Sénégalais. Mais depuis 3 ans, des Indiens viennent leur disputer ce territoire. C'est combien ? Ils n'hésitent pas à se bousculer pour gagner de 20 à 100 euros par jour. Ils sont aujourd'hui jusqu'à 400 vendeurs à cohabiter sous la tour Eiffel. Leur nombre a explosé. Alors cet été, la police a décidé de multiplier ses interventions. Christophe fait partie de la BAC, la brigade anti-criminalité. Ce matin, avec son équipe, il rejoint des policiers déjà en repérage. T'as des vendeurs sur site qui ont pris la fuite ? On a des motos civiles avec nous qui nous les signalent. Côté quai ? Il y en avait un groupe 5 qui sont passés également sur l'autorrive. Ça y est, les vendeurs sont en vue. Fais gaffe, les dépassent pas trop. En haut, un policier en moto se positionne pour intercepter le vendeur en fuite. Le fugitif est piégé. Christophe n'a plus qu'à récupérer le sac que le vendeur a jeté pendant sa course. Ouais, c'est bon, je l'ai récupéré. Le sac est là. Bonjour. Bonjour. Faut pas courir, monsieur. Ça va. Ça va. Donc voilà, souvent, ils jettent les sacs justement où ils interpellent. Avec la marchandise à l'intérieur de la tour Eiffel. Ils sont de saison, en fait. Quand il fait beau, c'est de la tour Eiffel. Quand il pleut, c'est des parapluies. Ils ont également les cartes postales, les briquets souvenirs. Voilà. Pendant ce temps, sur le trottoir d'en face, passe un complice des vendeurs. C'est un guetteur. Les policiers le reconnaissent et le saluent. Le guetteur surveille les allées et venues de la police. On peut rien faire contre lui. Il a pas proposé de marchandises à la vente. Il a pas de marchandises sur lui. Donc lui, ça fait partie des guetteurs qui, eux, ne risquent rien, mais préviennent les autres. Les interpellations vont s'enchaîner toute la matinée. Les policiers vont arrêter trois autres sauvettes, comme ils les appellent dans leur jargon. Deux autres vendeurs de souvenirs et un vendeur de bouteilles d'eau. Mais la partie ne s'arrête pas là. Maintenant, c'est le début d'une chasse au trésor. Tania, commandante police, doit trouver les cages qui abritent les marchandises des vendeurs. Des stocks toujours à proximité pour faciliter leur réapprovisionnement. Comme c'est en travaux, c'est parfait, en fait. Vous voyez, il y a des trous et souvent, on en trouve, là. C'est horrible, hein ? Alors, les sacs noirs, ça, c'est les sacs où les sauvettes entreposent leurs affaires. Voilà, ben, vous voyez, là, il y en a. Oui. Et il y en a encore en haut. Ça, c'est une cache, en dessous, là-bas. Voilà. C'est là où j'en ai trouvé la dernière fois, d'ailleurs. Rien que dans ces caches, les policiers ont découvert et saisi pas moins de 1 000 tours Eiffel. Il faut toucher là où ça fait mal. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, s'ils n'ont plus de matériel à vendre, on nous espérait qu'on va arriver à endiguer le phénomène. Le vendeur arrêté sur les quais est emmené par Christophe et son équipe au commissariat. C'est le début de la garde à vue pour cet Indien de 22 ans. Les policiers estiment de près le butin. Il y en a pour environ 70 euros de marchandises. Ce que le vendeur aurait écoulé en une journée. 248, 249, 250. Voilà. Pour les petites tours Eiffel, on note 250 petites tours Eiffel. Comme pour tous les trafics de ce type, les saisies partent automatiquement à la destruction. Ça change quelque chose pour lui, les beaucoup ou pas beaucoup de marchandises ? Non, sur l'infraction, ça va rien changer du tout. C'est pas comme en matière de stupéfiants où, en fait, si quelqu'un est interpellé avec une barrette ou s'il est interpellé avec un kilo, on n'est plus dans les mêmes catégories. Ce n'est pas en fait ce qu'il va vendre ou en quantité ou même en qualité. On est vraiment dans le délit de la vente à la sauvette. Ce vendeur s'appelle Gowinder. Il est sans papier, en situation irrégulière. Il a accepté d'être filmé. Vous êtes né où ? La ville ? Gowinder vient du nord-ouest de l'Inde. Il ne trouvait pas de travail dans son village. Il est venu en France il y a 4 ans. Depuis, il a pratiqué la vente à la sauvette sur plusieurs sites touristiques. Votre passeport ? Oui. Est-ce que vous êtes déjà connu de nos services ? Vous avez déjà été interpellé ? Oui. Oui, pour les mêmes faits ? Oui, même. C'était sur Paris ? Non. Non ? Il y a 10 000 ans. À Disney ? Oui. Gowinder a déjà été arrêté une dizaine de fois. Il est un habitué des commissariats. Oui, il est souvent les mêmes personnes revenir. Tous les jours, souvent. On a des gens qui sont là tous les jours. Les mêmes ? Les mêmes. En fait, ils n'ont pas spécialement peur de la sanction pénale. C'est-à-dire qu'ils sont relâchés dans la journée, si vous les voyez tous les jours ? Oui, ils sont relâchés dans la journée. Donc c'est pas très efficace, ça ? Malheureusement, non. Chaque semaine, cette brigade arrête une cinquantaine de vendeurs comme Gowinder. En principe, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison, mais la justice, débordée, renonce souvent à poursuivre ce genre de petit délit et même à expulser ses vendeurs. 6 heures plus tard, Gowinder est libre. Il a eu un simple rappel à la loi, lui mentionnant qu'il n'a pas le droit de vendre à la sauvette et qu'il doit quitter le territoire. Mais ça ne l'impressionne pas. Comme les autres, il va reprendre cette partie de cache-cache avec les forces de l'ordre. Un cache-cache qui, malheureusement, peut aboutir à des drames. Place du Trocadéro, le lendemain soir, 3 vendeurs à la sauvette nous emmènent dans le métro. Les CRS nous ont poursuivis jusqu'ici. Jusqu'ici. Il est tombé là ? Juste là ? Il est tombé là. C'est là, il est tombé devant le ram. Une heure plus tôt, un vendeur à la sauvette, poursuivi par les policiers, a reçu une décharge électrique en tombant sur les rails. 750 volts qui l'ont envoyé directement à l'hôpital. Aminata, sa tante, sa seule famille en France, est venue jusqu'ici pour tenter de le voir. Elle va se renseigner au service réanimation. Oui, je cherche une patiente qui est venue hier en accident métro. Alors, couchez pas. Ce vendeur s'appelle Lamine. Il est toujours vivant, mais dans un état critique. Avec Aminata, nous allons pouvoir l'apercevoir quelques minutes. Lamine est plongée dans un coma artificiel. A tout moment, ce vendeur à la sauvette de 34 ans peut décéder. Ce drame a bouleversé les vendeurs sénégalais et nous a ouvert les portes de cette communauté. Nous avons pu nous rendre chez Lamine, dans ce quartier populaire au nord de Paris. Ali est l'un de ses colocataires. C'est son lit, il dort là, sur ce grand lit. Ils habitent ensemble depuis 5 mois. Il dort là, avec son petit ventilo, tranquille, et puis ça ventile, c'est quand il fait chaud. Ils vivent à Troyes, dans 25 mètres carrés. Les deux colocataires de la mine sont vendeurs sur les marchés. Ici, chacun participe au loyer, aux courses et à la préparation des repas. Il y a du café, des oignons, et puis moi, je prépare demain, on fait un tour de rôle, c'est tout. Comme tous, Lamine est venue en France pour mieux gagner sa vie. Il est arrivé en mars dernier avec cette petite valise. Elle contient toute son histoire. Il a son passeport sénégalais, il a son permis de conduire, sa carte nationale sénégalais, son carte électeur sénégalais, son livret de famille, il est marié. Sa femme est au Sénégal. Il a deux enfants. Une femme et des enfants à qui il envoie de l'argent dès qu'il le peut. Dans le meilleur des cas, 200 euros par mois. C'est pour sa famille qu'il a quitté son pays et son métier qui ne lui rapportait pas assez. C'est un taillère, il sait faire des vêtements, oui. C'est un taillère au Sénégal, il a pris le métier, mais ici, il aimerait bien être, je sais pas moi, un boutiquier ou taillère, mais il n'a pas des papiers pour les faire, il n'a pas des trucs administratifs pour les faire. La sauvette, on n'a pas le choix, c'est un métier qu'on fait quand on n'a pas de papiers. Ben oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, parce qu'il vaut mieux vendre à la sauvette que faire d'autres bêtises, que vous voulez les portefeuilles des autres. Aminata, la tante de la mine, a suivi de près les déboires de son neveu en France. Le vendeur à la sauvette a été arrêté plusieurs fois par la police. Lamine a beau exercer une activité illégale, pour Aminata, il n'a pas du tout le profil d'un délinquant. Quelques jours avant le drame, il lui avait confié vouloir changer de vie. Il m'a dit que c'est dur, parce qu'il est toujours avec la police. Et c'est quelqu'un qui a trop peur. Quand il m'a dit ça, je dis, si c'est comme ça, il vaut mieux d'arrêter. On va essayer de chercher quelque part, que tu peux aller continuer le métier que tu as, comme d'ailleurs, c'est plus sûr de courir avec les policiers. C'est tout ce qu'on a parlé, mes crédits, les dernières paroles de Lamine avec moi, mes crédits, c'est ça, de laisser ses travaux. Il a dit de changer de métier ? Oui, c'est lui-même qui m'a dit qu'il est fatigué, et ça ne peut pas continuer. Ce jour-là, sur le champ de Mars, à deux pas de la tour Eiffel, ils sont près de 200 vendeurs. Après ce drame, ils espèrent que le consul du Sénégal va les aider à obtenir des titres de séjour et des autorisations pour vendre des souvenirs. Il faut qu'on choisisse 5 délégués et qu'on crée notre association. On va leur faire un rapport, sinon ce genre de situation ne s'arrêtera jamais. Lamine est morte une semaine plus tard, le 26 août. Les vendeurs se sont cotisés pour faire rapatrier son corps au Sénégal. 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 – Sous-titrage FR 2021